Le réseau des parlementaires africains membres de la Commission Défense et Sécurité, Repam CDF, a démarré la cinquième conférence depuis le 27 octobre 2021 à Abu Djaou, Nigeria, avec l'appui technique et financier de la Fondation Konrad Adnao et qui porte sur le thème « La coopération des défenses et de sécurité entre l'Europe et l'Afrique, nouveaux mécanismes, réappropriation et discussion ». À cette cinquième conférence qui a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment des experts et coopérants en matière sécuritaire et des députés africains, membres des commissions de défense et de sécurité, notre pays le Bénin a été révélé au monde à travers le député de la huitième circonscription électorale, Rachid Dikbadamati, qui a été élu premier vice-président du réseau de cette institution. Le Repam est un forum africain consacré au débat sur des questions de défense et de sécurité en Afrique. Il a pour objectif, entre autres, de renforcer les capacités des parlementaires en matière de contrôle des forces, de défense et de sécurité et dans la lutte contre le terrorisme et autres formes de violence, d'instituer et d'entretenir des relations bilatérales et multilatérales entre États en matière de défense et de sécurité, de contribuer à la sensibilisation des populations en matière sécuritaire et d'assurer le suivi des politiques nationales en ce sens. Aussi convient-il de mentionner que le secrétariat permanent du réseau est installé en Côte d'Ivoire où se rendra désormais régulièrement notre compatriote Rachid Dikbadamati. Cette élection de l'élu de la huitième circonscription électorale a été possible avant l'eux grâce à son leadership habituel qui n'éménage aucun effort pour mettre en œuvre son talent managérial en matière politique afin de rester en phase avec la politique diplomatique du président de l'Assemblée nationale Louis-Vlavonou et surtout du président de la République Patrice Talon. Il faut retenir que le Bénin vient de poser un grand pas dans la cour des grands. Toutes choses qui fera plaisir à notre ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, qui, selon certaines sources diplomatiques, vient de féliciter les réélus et son président Louis-Vlavonou pour avoir bien suivi la ligne rasée par le président Talon à ses assises d'Abouja. Grâce à ce nouveau poste, l'élu parlementaire prouvera son sens élevé de la culture de la paix à l'interne, comme à l'Esten, aux côtés de Shahban Ibrahim Sharada, président de la Commission de Défense et Sécurité, du renseignement de l'intelligence et de la contre-intelligence du Parlement du Nigeria, élu président du réseau. Cette conférence ayant connu la participation d'éminentes personnalités, notamment des experts Ayemi Oshimbajos, vice-président de la République fédérale du Nigeria, représentant Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria empêchée, va connaître son épilogue ce samedi 30 octobre 2021.